Bonjour, bonjour ! Petite activité apportée par une collègue autour de la numération. Attention, devinette, devinette, c'est parti ! Alors, combien y a-t-il de petits cochons ? Un, deux ou trois ? Il y en a effectivement un et encore un. Ça fait deux. La réponse, deux. Deux. Combien y a-t-il de petits cochons ? Un, deux, trois. La réponse, c'est trois. Combien y a-t-il de petits cochons ? Un et encore un. Ça fait bien deux. La réponse, c'est deux. Combien y a-t-il de petits cochons ? La réponse, c'est un. Combien y a-t-il de petits cochons ? Un. Deux. Trois. La réponse, c'est trois. Combien y a-t-il de petits cochons ? Cette fois-ci, il y en a un. Deuxième activité. Cette fois-ci, on va compter les feuilles. Combien y a-t-il de feuilles ? Alors, ici, on voit bien un, deux, trois, quatre, cinq ou six. Un et encore un. Ça fait deux. La réponse, c'était bien deux. Combien y a-t-il de feuilles ? Un, deux, trois, quatre. On compte sur la frise. Un, deux, trois, quatre. La réponse, c'est bien quatre. Combien y a-t-il de feuilles ? Un, deux, trois. On compte sur la frise. Un, deux, trois. On vérifie. Eh oui, il y en a bien trois. Combien y a-t-il de feuilles ? Une. Sur la frise, c'est le premier. Une feuille. Combien y a-t-il de feuilles ? Un, deux, trois, quatre, cinq. On compte sur la frise. Un, deux, trois, quatre, cinq. Attention. Il y en a bien cinq. C'est gagné. Activité suivante. Attention jusqu'à sept. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? Un et encore un, ça fait deux. Alors, c'est bloqué. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? Un, deux, trois, quatre. Et la réponse, c'est bien quatre. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? La réponse, un. Combien y a-t-il ? Ouh, ça glisse. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. La réponse, c'était bien sept. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? Un, deux, trois, quatre, cinq. On compte sur la frise. Un, deux, trois, quatre, cinq. La réponse, c'était bien cinq. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il y en a bien trois. Combien y a-t-il de petits nains dans le jardin ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et sur la frise. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a bien six. Hop ! Activité suivante. Les petits pois. Combien y a-t-il de petits pois ? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il y en avait bien quatre. Et cette fois-ci ? Un, deux, trois. On compte sur la frise. Un, deux, trois. Il y en avait bien trois. Combien de petits pois ? Un. Et cette fois ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On compte sur la frise. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en avait bien six. Et cette fois ? Combien de petits pois ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en avait bien cinq. Et cette fois-ci ? Un, deux. Oh là, il y en a beaucoup. On va compter combien de petits pois ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Attention ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et cette fois-ci ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On compte sur la frise. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà, donc vous avez vu à chaque fois, on compte les petits objets de la collection. Et après, on retrouve le même total sur la frise. Et comme ça, nous obtenons le chiffre qui est demandé. Voilà pour les collections. Alors cette fois-ci, attention, on va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et sur la frise numérique, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà, le dix, ça s'écrit comme ça. Attention, activité suivante. Comparer les collections. Qui a le plus de galettes ? Est-ce que c'est le loup ou le chaperon rouge ? Le loup en a deux. Le chaperon rouge en a trois. Qui en a le plus ? C'est le chaperon rouge. Alors, qui a le plus de galettes cette fois-ci ? Le loup en a une, deux, trois, quatre. Le chaperon rouge en a trois. Qui en a le plus ? C'est le loup. Quatre, c'est plus que trois. Alors, cette fois-ci, qui a plus de galettes ? Alors, il n'y a même pas besoin de compter. Et on voit que le loup en a beaucoup et la petite fille, pas beaucoup. Une seule. Donc, c'est le loup qui en a le plus. Attention, qui en a le plus ? Deux pour le loup. Un, deux, trois, quatre. Pour la petite fille qui a le plus de galettes, c'est la petite fille. Chaperon rouge. Cette fois-ci, c'est le loup. La petite fille n'en a pas. Et pour le dernier, attention, va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pour le loup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pour la petite fille. Donc, chaperon rouge en a plus. Cette fois-ci, qui en a le plus ? C'est toujours chaperon rouge avec cinq galettes. Et cette fois-ci, qui en a le plus ? C'est le loup. Cinq galettes contre trois. Attention. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre. Qui en a le plus ? C'est bien le loup. Cinq, c'est plus que quatre. Voilà, j'espère que vous avez réussi à compter les éléments de chaque collection. Et comparer les deux collections. C'était une petite activité pour s'entraîner à compter. À bientôt.